... Aujourd'hui, je me trouve dans une église. Alors, pourquoi dans une église ? Eh bien, c'est pour vous dire que le client, il est aussi dans l'église. J'ai déjeuné il n'y a pas tellement longtemps avec un curé, et après le déjeuner, il m'a dit, « Bon, il faut que j'y aille, j'ai mes clients qui m'attendent. » Eh oui, parce que des paroissiens sont aussi des clients. C'est important d'y penser. Les clients sont partout. Les clients sont dans toutes les entreprises, y compris dans les églises. Et si le client n'est pas bien reçu, si le client a froid, parce que dans l'église, il fait froid, s'il n'y a pas de curé, si le curé n'est pas sympa, s'il y a plein de raisons qui font que le paroissien vient ou ne vient pas. Je connais des églises qui sont pleines à craquer, parce que le curé a trouvé le moyen de fédérer les gens, d'organiser des événements, et du coup, toute la ville y vient et tout le monde partage. On oublie bien souvent que le client est partout. Ne l'oubliez jamais. Même un paroissien, c'est un client. Et chez vous, si vous voulez que vos clients viennent nombreux, il faut monter des actions pour les clients, il faut créer des animations, il faut fédérer les gens, et ça ne se fait pas tout seul. Même dans une église. Je vous souhaite le meilleur avec vos clients, et je vous dis à bientôt.